Aujourd'hui, on s'attaque de nouveau à la préparation d'une grosse pièce de viande. On vous montre comment préparer à la perfection un bon rôti de bœuf. Il vous faut une côte couverte de bœuf, à sortir du frigo une heure avant, des légumes, du poivre, du sel, du thym, du beurre et de l'huile. Sans oublier un thermomètre à viande, un plat qui va au four et une poêle. Faites d'abord préchauffer le four à 160 pour les fours à chaleur tournante et à 180 pour les fours à chaleur supérieure et inférieure. Ensuite, versez l'huile dans la poêle et faites chauffer à feu vif. L'huile est assez chaude quand elle devient liquide comme de l'eau. Et quand ça grésit comme ça, vous pouvez y aller. Faites dorer uniformément la viande pendant environ 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, versez les légumes dans le plat, salé et poivré. Quand la viande a cette belle couleur, déposez-la sur les légumes. Salé, poivré et ajoutez le thym et le beurre directement sur la viande. Piquez maintenant le thermomètre à l'endroit le plus épais de la viande, bien dans la partie supérieure. Et hop, on met le plat au milieu du four. Pour un rôti de bœuf, on vous conseille une cuisson saignante et donc une température à cœur de 55 degrés. Mais on sortira la viande un peu plus tôt, quand elle aura atteint 49 degrés. Vous verrez tout de suite pourquoi. Pendant la cuisson, arrosez de temps en temps le rôti avec le beurre fondu. Ça lui donnera encore plus de goût. Comme prévu, vous sortez la viande du four quand elle atteint 49 degrés. Le four était tellement chaud que la température va continuer de grimper à l'intérieur de la viande. Couvrez et laissez reposer le rôti pendant 5 minutes pour qu'il atteigne sa température à cœur de 55 degrés et que le jus de la viande se répartisse uniformément dans tout le rôti. Magnifique ! Il doit être bien juteux, tendre et rosé, comme ça. Vous pouvez le servir. Pourquoi pas accompagné de quelques pommes de terre sautées et de légumes frais du marché. Bon appétit !